pour avoir le résultat que nous avons eu ici. Moi, par le passé, j'avais eu à mener plusieurs expériences. J'avais mené une expérience sur l'engraissement. J'avais mené une expérience sur les écartements. Et j'avais mené une expérience sur les semences. Bonjour et bienvenue dans ce 11e épisode de la Télé-réalité agricole saison 1. Alors, ce qui dit 11e épisode implique qu'il y a 10 épisodes qui précèdent celui-ci que je vous invite à aller regarder sur la chaîne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler de l'agriculture par expérience. Alors, c'est quoi l'agriculture par expérience ? L'agriculture par expérience n'est rien d'autre que le fait que lorsque vous voulez vous lancer dans une spéculation, que vous ne vous fiez pas totalement ou du moins à 100%, n'est-ce pas, aux informations qui existent déjà. Donc, que ce soit les livres, surtout les livres, parce que les livres, et surtout les livres que sont les blancs-là qui ont écrit ça, vous voyez, parce que des fois, ils écrivent des choses là. Juste pour empêcher que nous nous lancions dans certaines choses, ok ? Parce que vous allez écouter des histoires au Cambolex, du genre, on a prélevé des échantillons de terre, n'est-ce pas, dans certaines localités. Et puis, on a envoyé là-bas dans les laboratoires pour analyser, pour permettre de voir si la culture du blé, par exemple, pour les citer que celle-là, était possible en Afrique, ou du moins dans certaines localités. Et vous vous rendez compte qu'un laboratoire va truquer les résultats, qu'ils analysent, et vous dire que non, le blé ne peut pas être cultivé en Afrique. Simplement pour que vous, vous restiez dépendant, n'est-ce pas, de qui, eux, produisent du blé. Donc, l'agriculture par expérience consiste à mener ses propres expériences lorsqu'on veut lancer, lorsqu'on veut se lancer dans une spéculation. Si c'est que vous avez vu quelqu'un à côté de vous qui a fait et ça marche, vous pouvez simplement aller vers cette personne et lui demander, comment est-ce que tu as fait ? S'il a l'amabilité de vous expliquer, tant mieux. Là, vous prenez juste ces données et puis, vous faites aussi. Mais ce sont les choses qu'on vous dit en l'air, en l'air, que voilà, tu fais comme ça. En général, quand ce sont les légumes, on fait comme ça. En général, quand ce sont les légumes, on utilise l'urée. Mon frère, tu as fait quelle expérience pour savoir que c'est l'urée qui est le plus adapté à cette culture. Vous voyez donc, ne vous fiez pas aux trucs que les gens racontent, en l'air, en l'air, comme ça, pour vous lancer dans une spéculation. Et comme je vous le disais dans les épisodes précédents, pour aboutir à tout ce que vous avez vu ici, pour avoir le résultat que nous avons eu ici. Moi, par le passé, j'avais eu à mener plusieurs expériences. J'avais mené une expérience sur l'engressement. J'avais mené une expérience sur les écartements. Et j'avais mené une expérience sur les sémences. C'est pourquoi, dans les épisodes précédents, je vous recommandais d'utiliser un certain type de sémences. Mais bref, cette expérience-là, ils savaient que ce n'était pas trop ça, dans la mesure où les légumes que vous voyez ici sont issus, n'est-ce pas, de sémences relavées. Ça veut dire qu'on a planté là. Vous voyez comme ça sort, par exemple, il y a des boules là, ici là. Il y a des boules, ok ? Donc, on écolte ces boules-ci et on extrait les graines pour en faire les sémences de la prochaine campagne, de la prochaine exploitation des légumes. C'est ça qu'on appelle le relavé. Donc, c'est ça que j'ai utilisé pour faire, n'est-ce pas, cette exploitation que vous avez vu ici. Et vous avez vu que ça s'est plutôt bien développé, contrairement à ce que je disais au début. Et là, ça revient même moins cher, dans la mesure où, pour faire tout ce qu'on a eu à faire ici, je n'ai utilisé que la sémence de 500 francs. Vous voyez ? Or, si vous utilisiez ce que je vous recommandais dans les épisodes précédents, vous serez minimum dans 5 000 francs, hein, en termes de sémences. Minimum dans 5 000 francs. Donc, pour clôturer avec l'expérience autour des sémences, ce que je vous recommande, c'est de vous diriger vers les boutiques phytosanitaires, OK ? Parce que dans les boutiques phytosanitaires, j'ai constaté qu'ils vendent aussi ça, les relavés. Et je me dis que dans ces boutiques-là, ils ont quand même une certaine compréhension du truc dans la mesure où ils savent qu'ils ne doivent pas faire du relavé une fois, OK ? Ils me disent que ce sont des choses qu'ils lavent peut-être que deux ou trois fois. Et puis, par la suite, ils renouvellent leurs sémences. Parce que les gens qui sont dans les boutiques phytosanitaires, ils ont quand même une certaine notion. Par contre, les grands-mères qui vendent dans les marchés, tout ça, là, elle, c'est du relavé. À chaque fois, on relave, ainsi de suite, ainsi de suite, sans jamais se soucier qu'il faut renouveler les sémences à un certain moment donné. Alors, concernant l'expérience sur l'engraissement des légumes que j'avais eu à mener par le passé, lorsque moi, je voulais me lancer à l'époque, il n'y avait pas réellement de documents ou alors des vidéos même sur Internet qui vous expliquaient étape par étape comment faire la culture des légumes. Il n'y en avait pas. Et même aujourd'hui, si vous essayez de chercher, il n'y a aucune vidéo sur Internet ou du moins aucun document qui vous explique la culture des légumes comme nous avons fait dans cette télé-gérité agricole. Aucun. Vous avez votre télé. Vous avez votre téléphone. Essayez simplement d'aller taper sur le net. Vous allez voir qu'il n'y en a pas. Donc, du coup, à l'époque, lorsque moi, je voulais me lancer, j'étais allé sur le net, je n'ai rien trouvé. Et lorsque vous essayez même de vous renseigner, je suis les un et les autres. Les informations qu'ils vous donnent, ce n'est pas trop ça. Donc, du coup, j'ai décidé d'éliminer mes propres expériences. Et dans un premier temps, vu que j'étais dans la localité du Mbam, plus précisément à Abafia, et dans cette localité-là, on ne pratique pas beaucoup de livages. Donc, on se bute à un premier problème qui est celui des siandes. L'accès aux siandes n'est pas très facile dans cette localité-là parce qu'on ne pratique pas beaucoup de livages. Ça fait donc que vous allez vous rendre compte de la Bambou dans le sac des siandes à 1000 francs. Par contre, ici, à Yaoundé, ou alors dans les autres localités comme à l'ouest, le sac va vous revenir à 500 francs. 400 francs même si vous prenez en grande quantité. Étant buté à ce problème-là, j'ai décidé de mener une première expérience. Est-ce qu'on peut cultiver les légumes en n'utilisant que de l'engrais ? Et puisqu'il y a toujours ce discours autour de la culture des légumes qui veut que lorsqu'on fasse les légumes, on utilise l'urée au détriment, par exemple, d'un engrais comme le vin 10-10 sous prétexte que les légumes, on a juste besoin de la biomasse. On a juste besoin que les légumes vigètent. On n'a pas besoin que les légumes sortent des fleurs. C'est pourquoi il faut utiliser l'urée au détriment du vin 10-10. Alors, j'ai eu à mener une expérience. J'ai utilisé l'urée. J'ai fait un bion, par exemple, comme ça, j'ai fait un bion, où je n'ai mis que de l'urée. Et le résultat était catastrophique. Les légumes étaient chétifs, les feuilles étaient jaunâtres. Bref, ce n'était pas ça. Et là, j'ai compris que l'urée seule ne suffit pas. Parce que c'est vrai, on dit que l'urée, c'est l'élément phare, mais tu ne veux pas dire que tu vas juste apporter de l'urée. Juste le N. Le N seul ne suffit pas. Il faut aussi les éléments P et K. Certes, en des faibles proportions en comparaison à l'élément N, mais il faut aussi ces deux éléments-là pour que la plante soit en équilibre. Parce que si vous n'apportez que du N, ça ne va pas marcher. La plante a besoin également des autres éléments pour se développer. C'est un peu comme si vous alliez me dire que vous avez un chien et vous alliez dire que le chien c'est un animal carnivore, donc il ne mange que la viande. Mais le chien a besoin aussi de calcium. Le chien a besoin aussi de vitamines. Le chien a besoin aussi des oligo-éléments pour être en bonne santé. Donc, si vous n'apportez que de la viande à votre chien, chaque jour, chaque jour, chaque jour, uniquement de la viande, vous allez vous rendre compte qu'à un certain moment donné, votre chien va présenter des carences, des maladies. qui vont se développer. Donc, le chien a besoin c'est de la viande principalement, mais il faut aussi qu'autour de cette viande, de cette viande, vous lui apportez d'autres éléments tels que le calcium, les vitamines, les oligo-éléments et j'en passe. Donc là, j'ai compris que l'urée seule ne suffit pas et que cette histoire de cultiver les légumes avec l'urée, c'était des balisaires. Donc, du coup, j'ai mené dans une deuxième expérience où j'ai utilisé cette fois-ci plutôt du vin 10-10. Et je vous assure que les résultats étaient de loin meilleurs que lorsque j'avais utilisé uniquement de l'urée. Et c'est là pourquoi vous avez vu que lors de la mise il suffit de cette exploitation, nous avons utilisé du vin 10-10. C'est suite à cette expérience-là que j'ai conclu que c'est le vin 10-10 qu'il fallait utiliser. Et non pas en basant sur les spéculations des gens qui disent que non, les légumes, c'est mieux d'utiliser l'urée. Les légumes, c'est... Non, 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 non. Et par la suite dont j'ai eu à mener une troisième expérience où j'ai associé le vin 10-10 à la fiat de poule. Et là, le résultat était juste explosif. Parce que vous savez que c'est la matière organique qui permet de retenir l'engrais et de le rendre disponible pour la plante le plus longtemps possible. Si vous vous apportez de l'engrais sur un sol qui n'a pas de matière organique, ce qui va se passer c'est que cet engrais-là sera très rapidement lessivé que ce soit par les arrosages ou alors par les pluies. Par contre, quand vous apportez de l'engrais sur un sol qui est d'abord riche en matière organique, ce qui se passe c'est que dans le sol il y a des liaisons chimiques qui se créent entre cette matière organique-là et cet engrais. Ça fait donc que l'engrais est disponible pour la plante sur une longue période en comparaison à celui qui a lui apporté l'engrais sur un sol qui n'avait pas de matière organique. C'est donc pourquoi vous voyez donc que quand dans ceci fiente de poule et 20-10, le résultat est explosif. Vous-même, vous avez vu les feuilles de légumes ici et on était en saison sèche s'il vous plaît. Imaginez qu'on était en saison pluvieuse avec tout l'eau qu'il y a et tout ça. Le développement devait être... Donc, suite à cela, je me suis rendu compte qu'il y avait un problème également sur les écartements parce que les légumes étaient très serrés. Donc, du coup, j'ai décidé également de mener des expériences de ce côté-là pour trouver l'écartement adéquat, n'est-ce pas, à la culture des légumes. Alors, dans un premier temps, moi, je me disais que vu qu'il n'y avait pas de documents à l'époque, je me disais que les légumes, vu que je voyais juste les champs des mamans qui sont dans les maricas et tout ça, et c'était souvent très serré, ils mettaient une tige pas trop. Donc, du coup, moi, j'avais fait ça, j'ai mis une tige très serrée à raison de 5 cm des cas et je me suis rendu compte que ça ne marche pas. Les légumes sont est filochés, le développement n'est pas bon. Donc, du coup, j'ai changé, j'ai rémunéré une expérience. Cette fois-là, à mettre des écartements à 10 cm d'écartement. Et là, encore, ça ne marchait pas, c'était toujours trop serré. j'ai donc mené une autre expérience par la suite dans laquelle je mettais cet écartement, cet écartement à 15 cm. Mais à ce moment-là, je mettais 2, OK, 2 plantules par trou et également à 20 cm. Et je mettais également toujours 2 cm par trou. Et je me suis donc rendu compte que l'écartement adéquat, n'est-ce pas, c'est 15 cm avec 2 plantules par trou. Parce que celui de 20 cm, c'était trop espacé. Et là, ça favorise le développement des mauvaises herbes. Lorsque vous faites, par exemple, la première coup, vous voyez que les herbes envahissent le champ et tout ça, les légumes ne parviennent plus à bien se développer. Or, avec les écartements de 15 cm, 15 cm carré, ça t'a dit 15 cm sur les lignes, 15 cm entre les lignes des légumes et avec 2 plantules par trou, le développement était optimal. Il n'y avait pas de mauvaises herbes. Et je me souviens toujours à l'époque, lorsque je faisais ce... Lorsque je pratiquais cet écartement-là, il y avait un aîné qui était venu me voir dans ma plantation et il me disait « Mais tes légumes, c'est pas trop serré. » Non, c'est trop serré. Tu as trop serré ça. En plus, tu mets 2, 2. Vous voyez ? Parce que les gens sont toujours en train de se baser sur des données, sur les ondes, ils n'aiment aucune expérience. On se baser juste sur les ondes pour aussi parler. Et pourtant, ils n'aiment aucune expérience. Et lorsqu'ils me disaient ça, moi, j'ai rien à ce manque. Ah bon, c'est serré. Ok, 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 ok. Parce que moi, je savais déjà ce que je faisais. J'avais eu à mener des expériences. Donc voilà un peu comment est-ce qu'on a eu abouti, n'est-ce pas, à tout ce que vous avez eu à voir ici au cours de cette télé-réalité. agricole. Ce ne sont pas des choses qu'on a pris en l'air en l'air. si vous voulez vous lancer dans la culture des légumes, appliquez bêtement tout ce qui était dit, n'est-ce pas, au cours de cette télé-réalité agricole. Et vous aurez les résultats. Je vous garantis que vous aurez des résultats. N'oubliez pas également qu'il y a le cela quelques temps, nous avons réalisé une formation intégrale et 100% pratique autour de la culture de la tomate qui suit à peu près le même cannevas que ce que nous avons appliqué ici, n'est-ce pas, sur la culture des légumes. Ça veut dire qu'on vous montre étape par étape, n'est-ce pas, ce qu'il faut faire pour réussir son champ de tomates de la pépinière jusqu'à la commercialisation. Donc si vous voulez entrer en possession de cette formation-là, il vous suffit juste de contacter le numéro qui s'affiche juste là et nous vous donnerons plus d'amples informations. N'oubliez également pas que cette saison 1 de la télé d'Aleter Agricole est entièrement totalement sponsorisée par notre entreprise BAP, entreprise qui met à votre disposition du poulet frais, bio et surtout 100% halal. Du coup, si vous avez une cérémonie, si vous voulez juste manger du poulet, n'hésitez pas à nous contacter au numéro qui s'affiche juste là afin que nous vous livrons votre poulet bio, frais et surtout 100% halal dans les plus brefs délais. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao la famille!